Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode de nos previews Euroleague de la saison 2024-2025. Aujourd'hui, on décolle pour la Turquie et le Fenerbahce Club tant aimé par notre ami Arda. Voilà, Lucas, main sur le cœur, une pensée pour notre Arda national. Comment ça va, mon ami Lucas ? Ça va très bien. Encore une fois, Merhaba. Oui, effectivement, on peut le dire deux fois à chaque fois. On est poli, Merhaba, Merhaba. Le Fenerbahce, on va pouvoir en discuter tranquillou. Il y a pas mal de choses à dire, à raconter sur cette équipe-là qui a fait pas mal de bruit pendant l'été. A skip. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, X, Instagram, TikTok, la conversation WhatsApp où on discute pas mal de basket et puis la fantasy va bientôt commencer. Le Brown James, Fener ? Oui, oui. Ah non, Arda, il m'a dit, ramène-moi au OMB. Alors, je travaille dur. Oui, voilà, on essaye. Donc, vous l'avez compris, on rigole plutôt pas mal sur cette conversation WhatsApp. Et puis, vu que la fantasy va redémarrer, c'est le moment. Il y a les codes pour rejoindre notre fantasy. Allez sur YouTube, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça nous aide, ça nous pousse à faire toujours mieux. Et pour le programme, comme d'habitude, le résumé de la saison dernière, le mercato, la signature, et puis une petite discussion sur ce qu'on veut voir et ce qu'on attend de cette équipe cette saison. Le Fenerbahce, donc. Donc, une équipe qui a été plutôt performante cette saison, mais qui n'a pas été très tranquille. Une sixième place, 20 victoires, 14 défaites. Il y a eu 13 rounds avec M. Dimitris Itoudis. Puis, il a laissé sa place à Saronez-Jazike Bichius. Et croyez-le ou non, le coach... C'était mieux. Il a failli réaliser une dinguerie en amenant le club au Final Four, avec un 14-7 sur le run final. Un ticket validé en cinq manches. À l'extérieur, d'un point sur le parquet de Monaco. Désolé les fans de Monaco, il faut qu'on le rappelle. Avec un petit chauve qui vous a fait mal. Vous avez prévenu. Et sans avoir construit l'effectif, et là, ça a encore été très fort. Eh bien, il a failli y aller en finale. Bon, ils sont un petit peu faits ouvrir en deux par le Panathinaikos. Alors, ce qui paraît à un coup de sifflet d'un certain arbitre français. Moi, j'ai surtout vu une grosse déglingade de 20 points. Euroleague Mafia pour Arda. Mais cet été, il a eu la main sur le Mercato. On y plonge. Neuf départs. Pour tout le fait surtout. Il y a eu pas mal de choses. Neuf départs. Hazer, Dorsey, Calates, Netto. Madar, Noua, Sestina, Motley, Papayanis. Ça dégage. Deux prolongations avec Ice Davis, l'homme au record. Et Marmouto Glou, qui reste. Et il y a eu beaucoup d'arrivées. Et là, alors déjà, on va au Maccabi. On récupère Colson, Baldwin. Ensuite, on récupère les joueurs de Milan. D'Yvonne Hall, Nicolomei. On fait venir Ertengazi du club Stambouliot d'à côté, histoire de dire, bon, un peu de trash talk, ça fait pas de mal. On a le retour de près de Artus Zagars, qu'on va probablement bien suivre cette saison. Et ensuite, alors il y a eu l'arrivée de Lucas Samanic. J'en s'ai dit, oh super, il revient en Europe, etc. Puis finalement, raison personnelle, un petit flou artistique sur la situation. Il est rentré chez lui. J'aime bien ça, flou artistique. Oui, petit flou artistique. C'est la petite fleur orange qu'on fait sur le biais de Bacu. Rentré chez lui, donc coupé par le club, remplacé par Kem Birch, l'intérieur canadien. Encore un dont on parle assez souvent. Il arrive de Gironde, je crois. Oui, exactement. Et oui, à côté du Grand. Petit aparté dans cette émission sur le Fenerbahce, puisque entre l'émission qu'on a enregistrée et l'instant T, là où on est avec vous, il y a eu une petite signature. Une petite de 2,50 m. Boban Marjanovic rejoint le Fenerbahce. On en parlait. Il y avait Lucas Samanic qui est finalement en partie pour 20... Enfin, il est plus là, quoi. Il est plus... Pour un fort trop faible. Il est plus dans l'équipe. Il y avait Kem Birch qui a signé. Et enfin, qui nous sortent, Boban Marjanovic. Ce qui change un petit peu beaucoup de choses, on va dire, puisque le Fenerbahce, on se disait, ah, le secteur intérieur, moi, rien... Finalement, il y a le Grand Bob qui débarque. Lucas, qu'est-ce que tu en penses ? Grand Bob, bon, bah, t'écartes les bras. Et puis, si les mecs arrivent, tu les mets en l'air, comme ça, et puis c'est tout. Tu vois le You're 7, là ? Bah, tu vas te le farcir sévère, mon pote. Quel ajout ? Quel ajout ne serait-ce que sur 10, 15 minutes, le plus fortement que ça peut te faire ? Ça va être fou. Ça va être fou, d'autant plus que M. Marjanovic, alors certes, des années se sont passées. Mais pour les fans de Fantasy, le mec tournait à 25,6 points, époque Zvezda. Attends. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, pour ceux qui ont un peu de mémoire et se souviennent de son époque à Zvezda... 2014-2015, non ? C'était costaud. C'était très costaud. Justement, je me dis qu'il a de l'expérience en plus, qu'il a de quoi nous régaler sur Tundi. Un cœur gros, comme ça. Ah oui. De toute façon, Grand Bob, hormis Zvezda, son parcours est parfait, puisqu'arrivée aux Spurs et après toute sa carrière à NBA, il a toujours été aimé de son équipe, de ses coéquipiers, du monde un petit peu autour de la NBA. On se souvient de ses vidéos régalades avec Tobias Harris. C'est vraiment un tonton, un grand frère. C'est quelqu'un de très drôle, qui a l'air d'être parfaitement adorable. Il fait des spots de pubs incroyables. Il est juste marrant. Et quand il joue, ce n'est quand même pas un peintre, puisqu'il fait certes 2,50 mètres, comme j'aime bien dire. Mais le mec a des mains. Il est incontrôlable. Il est capable de faire plein de choses. Il a un petit shoot à mi-distance. Donc finalement, Jazzy Kébichous met aussi la main sur un très très bon joueur de basket, qui va pouvoir apporter au fin d'armatché. La capacité de poser un peu plus le jeu, de ralentir sur demi-terrain. Enfin, tu as quelque chose qui va te permettre de moduler un peu plus. Et de te dire, bon, là, on va au tour de Boba, on va mettre tous les mordus de fin. Et cadenas, terminado. Je ne veux voir personne rentrer dans la raquette. Honnêtement, c'est parfait pour lui. Parce que fin de carrière, certes, mais encore de très bons restes à donner. Et puis, les face-à-face avec des Tavares, le sort. Comment on va être le face-à-face ? Enfin, le sort. Un Moussfal qui s'écarte énormément. Ça va être très intéressant à suivre. Surtout sur ses adversaires directs-là. Est-ce qu'on doit quand même s'inquiéter, entre guillemets, sur ces line-ups où Marjanovic va devoir défendre sur des piques ? Il va se faire attaquer de partout. Là, il va falloir attendre ça. Ils vont probablement être en protection. Donc, sur les piques, il va rester proche du cercle. Donc, pas mal de joueurs vont pouvoir céder à mi-distance. Mais tout de même, il y a un énorme pouvoir de dissuasion chez lui qui amène quelque chose. Ça y est, ça pèse dans la raquette. Oui, puis tu as tout l'athlétisme des joueurs autour. Donc, je ne pense pas que ce soit si grave que ça en soi. Les potentiels lacunes qu'il peut apporter une fois rentré sur le parquet. Bon, c'est passé d'un côté et seront visibles de l'autre. Mais facilement effaçables. Il y a des joueurs qui sont des vrais plots en défense. On arrive très bien à les cacher. Je n'ai pas de doute que lui sera facile à dissimuler. D'autant plus que, comme tu le disais, on parle de Bobane comme d'un joueur de rotation. Probablement deux, voire troisième rotation à l'intérieur. Sur des séquences de 10-15 minutes comme on a l'habitude de le voir. Donc, ça reste quand même un ajout bonus pour le Fenerbahce. Voilà ce qu'on avait à en dire. On vous laisse reprendre le cours de la vidéo tranquillement. du grand... Ah non, je ne m'arrête pas là. Oui, un français. Donc, voilà pour le mercato du Fenerbahce qui a quand même pas mal animé les débats avec des grosses signatures. Un petit shout-out au CM du club. Les annonces de transfert cet été, c'était incroyable. C'était incroyable. Que des énigmes, que des trucs comme ça. Alors, je ne sais plus lequel ils ont fait avec une ref à... C'était quoi ? Sur la musique, non ? Mais il y a eu tout, mais il y a celui, c'était lequel, qui faisait référence à Breaking Bad, je ne sais plus. C'était Colson, je crois, un truc comme ça ? Oui, oui. C'était incroyable. Bref, je me suis régalé avec le CM du Fener, des visuels bien préparés. Donc, voilà. La signature, Lucas. Qui te marque sur ce mercato ? Ça va être dur quand même de... Ne ressortir qu'un, évidemment. Non, de ne pas parler de Will by Dwin. Je vais d'abord placer, et j'ai très hâte de voir ce que va faire D'Ivon Paul dans tout ce petit mix arrière et surtout sur l'étage défensive. Et évidemment, le taf que va nous faire Niccolo Melli de retour. J'ai presque envie de dire Robert Caille, tu vois, parce que Milan, ce n'est pas un bercail pour personne. Ça, c'est placé. Et oui, je pense qu'il faut mettre les pieds dedans. De toute manière, tu récupères Will Badwin, qui a montré son meilleur basket l'année dernière, qui quand même avait annoncé être très attaché au Mac Habité Lavive. C'était un endroit qu'il appelait sa maison, qu'il était très, très attaché. Et de le voir partir, mais pour rejoindre un tel projet, tu restes dans les couleurs jaunes. En plus, c'est très bien. Bonjour, les maux de tête que ça va filer aux adversaires. Je dis bon, qu'elle était ses parties, ah là là, les problèmes, la main. Non, 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 oubliez. Parce que je parle de main avec Wayne Baldwin, mais je trouve qu'il a été bien meilleur que Lorenzo Brown, qui a eu une saison dans le site. Avec un nombre de turnovers, par moments, c'était tout bonnement laid, aucune envie en attaque, une maladresse. Le mec a pris tout sur ses épaules, alors que ça faisait des années qu'on le défonçait un peu, juste au titre, parce qu'il montrait toujours son mauvais visage. Et là, honnêtement, le Fenerbahce a récupéré un des cinq meilleurs joueurs l'année dernière. Ah bah, clairement, clairement. Vu les stats, tu veux que je les redonne, ces stats ? Oui. 17,4 points, 2,5 rebonds, 4,9 passes, 19 des vols de moyenne avec le Maccabee. Sous Quattache, qui lui laissait beaucoup de liberté. Est-ce que, justement, le point de la bonne connexion Wade Baldwin-Fenerbahce ne tient pas à ce coach, Jazik Evichus, qui va devoir forcément lui laisser les clés en disant... Mettre un peu de liant dans son coaching. C'est ça, et se dire, il a le droit... Tu sais, c'est essai-erreur. Il va falloir qu'il teste pour que Wade Baldwin s'amuse et fasse tourner la boutique. Alors, de source sûre, je ne peux rien dévoiler, mais de source sûre, on a reçu un invité récemment qui connaît un peu le coach. Vous le verrez, il connaît un tout petit peu. Et il nous a dit que Jazik Evichus avait quand même l'intelligence de, souvent, malgré l'image qu'il renvoie, de savoir s'adapter en fonction des joueurs qu'il avait. Voilà, on en a eu une demi-réponse la saison dernière. Là, il fait venir un gros, gros joueur avec beaucoup de besoins, balle en main, etc. On attend, on a très envie de voir. Si ça fit, attention, moi, je me suis emballé dans mes notes. Pour moi, Wade Baldwin, c'est candidat numéro 1 MVP. Si ça clique au Fener avec une bonne dynamique et sur la lancée, où il est fait ? Là, s'il reprend les travaux de l'année dernière dans l'effectif qu'on a vu, on va dire, sur la dernière partie de saison, je suis le Panathinaïko, je suis l'Avimpiaco, je suis le Real Madrid, je me dis, on est dans la merde. Vraiment, pour moi, l'année dernière, c'était déjà un peu le cas, mais on peut parler de favoris au titre. Là, il y a un peu d'affect parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on aime bien et une fois de plus, c'est facile de se lancer dans un exercice où on n'a encore rien vu. Mais là, l'objectif, c'est la finale. Le titre, comme tout le monde, mais si tu ne vas pas en finale, tu peux te dire que ta saison a été foirée. Alors, à ce moment-là, on ne va pas tout de suite se lâcher sur le coach, mais en cas d'échec, le dossier Jazzy Kevichus viendra rapidement sur un tribunal et il va falloir qu'on en parle. Ça dépend si ce sera de sa faute ou pas. Oui, bien sûr, évidemment. Mais il va falloir quand même le remettre en question. Parce qu'ici, ils ont peut-être repris tout dix. Non, il est du côté de Moscou, il est en train de faire la manche pour avoir un poste. On a parlé du Mercato, notamment avec ses grosses signatures, Colson, May, Wade Baldwin, etc. Toute la clique. Il ne faut pas oublier que dans cet effectif, il reste quand même Scotty Wilbukin, petit joueur, Marco Goodrich, petit joueur médaillé au JO. Il y a Daishon Pierre, Tariq Biberovic, Nigel Ellis Davis, Shartank Sanley. Il y a quand même des clients auxquels, très honnêtement, ça finit par être une armada. Là, on est vraiment sur le clique où tu as deux, cinq majeurs. On est d'accord. Et ça peut déménager parce que le nombre de combinaisons possibles, même ton 11, ton 10, 11e joueur, à un moment donné, il est capable de sortir de sa boîte. Quand on prend le roster, on se dit, ok, les derniers gars comme Biberovic, Birsen, même Ertengazi, si tu prends juste Biberovic, si tu regardes sa saison dernière, sur deux, trois matchs, il est capable de sortir un 15-20 points dans un bonsoir. Hashtag notre analyse de la série face à moi. Par exemple, Sanley, pareil, il est capable sur un bonsoir où l'intérieur en face n'est pas mobile. Exactement. Surtout que lui, c'est en termes de petits protégés de Jazik Evichus, il se pose là. Donc moi, je le vois comme le titulaire de base de l'équipe. Voilà, c'est effectif à tellement... Même si... Moi, je le vois titulaire. Avec l'arrivée de Birch, ça se remet un peu en... Pas pour moi, parce que je le vois titulaire, mais titulaire à 18 minutes. Ouais, c'est ça. Il va le lancer, ça va sortir sur Pick and Pop, machin, il va essayer d'en mettre deux, trois. Puis après, l'autre, il va venir et puis il va faire « Attends, j'ai les épaules comme ça là, mettre deux, trois coups. » C'est pour ça, Sanley, on sait son rôle, on le connaît par cœur le rôle. Mais cet effectif... Ouais, c'est ça. L'effectif est vraiment très sympa. Quand on a vu le nombre de départs, on s'est dit « Waouh, la vague, ils perdent quand même masse de joueurs. » Mais finalement, c'est un globe. Ils ont réussi à perdre des joueurs qui étaient majeurs mais qui ne l'étaient pas pour eux. Taylor Dorsey, c'est un joueur majeur, il a fait une saison moyenne. Yamadar, bon bref, on ne l'a même pas vu passer. Mottelet, c'est Jean-Michel qui fait des chiffres sans impact. Donc bon, Papa Yanis, on l'a vu 8 minutes, il a pris deux tiers à trois points de loin et trois petits tours et puis s'en vont. Papa Yanis, loin du panace, c'est triste tout. Mais là, tu peux te dire quand même que ce roster, il y a une épidémie de grippe il y a cinq jours absents et les mecs vont arriver en se disant à la Luka Sport Arena. Bon, il n'y a pas Baldwin ce soir, super. Il n'y a pas Mélis, super. Ah putain, il nous reste quand même Mélis Davis, Pierre Colson, on n'est pas la merde. Oh le petit goût de riche là. C'est un poison, c'est un vrai poison. La question qu'on peut se poser autour de tout ça, c'est est-ce que Saras a enfin trouvé la formule en tant que coach et avec son effectif pour gagner le titre ? On le dit honnêtement, je ne sais pas. Moi, je trouve que s'il ne sort pas de sa zone de confort, si effectivement il ne se met pas au diapason avec l'effectif qu'il a construit et que son board a construit, ça va être compliqué. Mais bordel ! Je ne dis pas ça pour faire plaisir à Ardain, mais si le fénère arrive à l'accrocher, celle-ci, ce serait beau. Le storytelling, il serait fou de dingue ! En fait, on sourit parce qu'on est partagé entre ce qu'on a vu l'année dernière et tout le passif des années précédentes. Et c'est ça, c'est dur de juger en faisant abstraction de ce qu'il a fait. Il y a eu l'exploit des playoffs et du Final Four avec le Zalgiris. Il y a eu toute l'époque Barça où on disait il a un roster de fou, il a tout ce qu'il faut, machin, et à chaque fois, ça floppe. Il avait mirotis le genre effectivement. Effectivement, on peut noter tout ça. Là, il fait Final Four demi avec un effectif qu'il n'a pas construit. Il ramène toute une clique. Ça devient les sept samouraïs, tous les mercenaires du monde, etc. Ils arrivent tous là en mode, ok, il y a un nouveau shérif en ville, les gars. Franchement, ça peut être beau. J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Mais est-ce que tu penses qu'il a évolué, au moins ? Écoute, moi, quand je l'ai vu prendre la relève l'année dernière de 10 to 10, déjà, je m'étais dit comment un mec comme Yessi Kélicius va arriver à faire mieux. Quand on voit l'épopée playoff qui tout dit ça fait face à l'Olympiakos où vraiment c'était à couteau tiré, c'était beau, c'était bien pensé, c'était dur de se dire qu'il arriverait à faire mieux. d'autant plus que quand il débarque, t'as Nick Hattest qui fait « Oh putain, non ! » T'as Ace Davis sur Instagram qui partage le gif de Michael Scott « Oh my God, it's happening ! No, 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 God, please, no ! » Et regarde ce qu'ils en ont fait. Le plus gros problème pour lui maintenant, je pense que ça va être de gérer tous les égaux dans le vestiaire parce qu'on n'en a pas parlé mais entre Wilbeckin, Goodrich, Baldwin, allez, Colson, Biberovic et Ace Davis, il y a quand même des mecs qui sont capables de se mettre des têtes-têtes en disant « Attends, file-moi le ballon ! » Et entre deux coups de tête-tête, tu vas voir un Zagars qui va dire « Et moi, quand est-ce que je joue en Euroleague ? » Burge qui va dire « Excusez-moi, mais moi, je ne suis pas venu pour dépoter Trabon Sport et Gaziantep tous les jours. Je pense que pour moi, le vrai challenge il va être là parce que de gérer des gros effectifs, oui, très bien, tu en es capable mais est-ce qu'il n'a jamais… Est-ce que ce n'est pas l'équipe avec le plus gros nombre d'égo ? Parce qu'au Barcelone, oui, certes, il y en a eu mais il y avait quand même de bons soldats aussi. Je veux dire, des mecs comme Corey Gines, Calcouric à l'époque, c'est bien, c'est propre sur soi, ça ne bouge pas, tu as Mirotic à côté, certes. Là, je trouve que tu as quand même un potentiel inflammable qui est très élevé. Ouais, après, après, je… On ne connaît pas les personnalités mais Ice Davis, je suis sûr que c'est le mec qui va se taire. Enfin, je le vois vraiment comme… Oui, il est très fort et s'il veut, il en colle 15-20 mais je ne le vois pas comme un mec qui va réclamer. c'est un bon soldat. Non mais je ne te disais pas ça dans le sens-là, je te disais dans le sens respect de la hiérarchie, se tenir au plan… Ouais, mais je pense que c'est le mec parfait ça. Lui, je pense qu'il est dedans. Oui, lui, c'est le mec parfait mais si par exemple Baldwin ne clique pas du tout à l'idée et qu'il veut faire sa petite sauce, sa petite tambouille et qu'il déraille comme on a pu le voir par le passé, c'est ça dont je te parle et que Méli va dire attends, moi mon poteau, je ne suis pas venu pour rien là, je passe de trois années de Messina, ce n'est pas pour finir comme ça, c'est de ça dont je te parle. Oui mais Méli, c'est pareil, je pense qu'il n'y aura pas de… Il aime trop le club, il est trop expérimenté pour aller se larraguer… Tu m'écoutes à moitié là, mais oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire mais je… Oui, à part Baldwin qui pourrait se taper avec Goodrich vraiment sur qui veut en faire le plus, je ne sais pas. Mais c'est là où on va voir si j'ai dit que c'est juste à prendre en compte. Oui, mais bien sûr, ah non, mais bien sûr. Il va les emmener au Malibu du point et puis ça va vite être réglé. Ils vont se régler ça avec deux, trois pintes. Avec deux lousos à volonté. Venez les garçons, en plus de pouvoir vous mettre minab sur un terrain, je vais vous mettre minab sur un autre domaine, on va voir qui est le patron. Il y avait, moi j'avais aussi la question avec tout ça, Will Bucking, j'ai l'impression que c'est fin de cycle. Il est là, mais j'ai l'impression qu'il aurait pu partir, c'était la même chose. Je pensais qu'il allait partir. Moi, quand on a eu sa production play-off et qu'on connaît la rigueur et on va dire l'aspect discipliné de notre cher coach, moi je me suis dit il va faire les frais. Il reste sûr. A voir dans quelles dispositions il va être mis, j'ai l'impression que Scotty Wilbecky en époque Maccabi, on ne le reverra plus. J'ai bien peur même d'Aru Shafaka à l'époque où il explose. Attends, je te parle d'entendre que l'Asvel jouait en vert à l'époque. Non, c'est vrai que moi je m'attendais à le voir partir, à voir dans quel rôle il va accepter, quelles vont être les tâches qui vont lui être confiées. Et justement, est-ce que ça ne va pas être un des mecs avec Zagars où ils vont plus passer du temps sur la TBL qu'autre chose ? Oui, ou des fins de match un peu ennuyantes en Euroleague. Non, je ne t'attaquerai pas là-dessus. Je le dis moi, je le dis moi. Si tu as envie de... Après un plus 37 contre l'Asvel, les quatre dernières minutes. Oui, voilà. Bien. On va voir comment gère Sarah tout ce beau petit monde. Mais clairement, quand on a préparé les prévus, on s'est dit à le finir. Vous verrez les power rankings. Est-ce que je les mets premiers ou je les mets premiers ? Arda, tu verras, à l'instant T, parce que ça peut bouger. C'est moi qui les vois le plus haut. Attention. Excuse-nous, il y a des mecs en vert, ils ont budget limité. Bien. Je ne t'ai pas parlé des mecs en rouge et en blanc à côté parce que bon, et les mecs en... Bon, bref. on a fait le tour de cette preview sur le Fenerbahce. Est-ce que tu as un truc à rajouter ? Non, c'est bon ? Non, j'ai très, très, très hâte. Très hâte. Très hâte. Je ne sais pas parler aujourd'hui. Il est tard aussi. C'est l'accent turc qui me pose. Je te remercie encore une fois de m'avoir accompagné pour cette preview. Je vous invite à aller sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram et X. Partagez, discutez-en autour de vous. Ça fait du bien de parler de basket. Tout le monde a un pote turc. Oui, tout le monde a un pote turc. Tout le monde a un pote qui aime du basket. On a tous Arda autour. Oui, finalement, le pote en commun, c'est Arda du coup, mais c'est vrai qu'on est tous un pote turc effectivement. Et gros bisous à eux. rejoignez-nous sur la conversation WhatsApp pour venir discuter basket. Vous avez les codes pour rejoindre notre ligue de fantasy. Et enfin, allez sur la chaîne YouTube. Petit like, petit commentaire, petit partage aussi. Allez voir nos dernières vidéos. Il y a eu tous les hors-série, les vidéos sur l'équipe de France. Il y a toutes nos interviews à retrouver. Elles sont toujours d'actualité parce qu'on a des bons invités. On a fait une belle année l'année dernière. Donc allez voir nos interviews, nos dernières émissions, les dernières prévues aussi puisque ça y est, depuis le temps, on avance. Donc il y a forcément des prévues disponibles. Lucas, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !